Musique L'idée de base était vraiment de partir de ça, d'un jeu, une règle du jeu, une contrainte très claire. Toutes les 12 secondes, on a un bip qui arrive et qui fait qu'on doit changer la proposition. Merci, merci à tous d'être là, c'est super. Donc Valentin, Colline, ça fait longtemps qu'on est là, mais nous, nous, on n'est pas juste à Bourgogne, nous. On a travaillé sur ça, le changement du coup, on a travaillé à l'école avec Colline sur différentes formes et on a voulu continuer pour en faire un 20 minutes, ce qui est plus long que ce qu'on faisait. Et là, on a fait appel à Simon, qui est chorégraphe, et à Julien aussi, qui est musicien. Et à force de travail et de travail, la règle est toujours présente, les bips, les 12 secondes sont toujours présents, mais on est en train de travailler sur comment l'inclure dans une narration claire. Et du coup, ça nous a aussi, on a aussi pensé à Lou Lipo, qui se donne des contraintes pour écrire des bouquins, et nous, on s'est dit, ok, on va utiliser la contrainte pour écrire du cirque. On a complexifié le bip pour pas que ça soit seulement une contrainte et pour qu'on voit comment on transforme le jeu. Donc pour pas rester seulement dans la forme ou l'hypo, par exemple, Raymond Conneau, l'exercice de style, mais pour qu'il y ait aussi, qu'on comprenne ce que ça donne. Donc eux, ils étaient intéressés par l'idée qu'on doit toujours fournir de nouvelles propositions et mettre en scène ces deux artistes de cirque qui sont en demande de nouvelles propositions dans une forme d'épuisement d'idées, d'épuisement physique. Je le vois plus comme une performance, en fait, je crois. C'est difficile de mettre dans une seule case, parce que si on dit que c'est du cirque, j'ai l'impression qu'il va manquer un truc vraiment cirque. Si on dit que c'est de la danse, il va manquer un truc vraiment chorégraphique. Si c'est du jeu, il va manquer. Du coup, pour moi, c'est vraiment un mélange de tout.